Mboulani à tous, chers compatriotes, bonne année à tout le monde. Aujourd'hui là, nous allons commencer par Nivoshi Pounou. Donc, comment on dit à Mpounou, parce qu'on m'a fait le reproche que Nandou, tu parles le fang, tu ne parles pas les langues des autres. Je vais vous montrer un peu que Nivoshi Pounou, parce que le Gabon c'est beaucoup de langues. Il faut un peu parler les langues des autres. Donc, comment on dit à Mpounou, il est mis boti, il est mis boti, batubotsu, quel que soit là où vous êtes, les gens de Mouila, il est mis boti, vous comprenez, les gens de Neuf Routes, il est mis boti. Donc, c'est la nouvelle année, il ne faut pas se disperser, même si on commence l'année 2020 là. 2020 doit être 20 sur 20, vous comprenez. Il ne faut pas oublier que Moutingou, Moutingou, Moutingou ouska nous souka. Tout le tout y est ni dimbe. Donc, Moutingou est toujours là, on ne laisse pas Moutingou. Moutingou ouska nous souka, tout le tout y est ni dimbe. Donc, comment on dit, Anan Tuvar, Anan Tuvar. Donc, on ne laisse pas, on continue, comment on dit, on continue, les gens de Mouila disent on continue. On ne dit pas on continue là-bas, on dit on continue. Oka. Donc, voilà un peu. Bon, on va un peu rentrer dans le vif du sujet, on laisse un peu le pounou à côté. On voit ce pounou plus tard. Parce qu'on dit qu'on ne doit plus parler nos langues, les gens n'aiment pas les langues, ils aiment seulement le français. Donc, on va un peu parler le français devant tout le monde. Bon, moi je suis venu vous, je suis venu aborder des sujets assez sérieux avec les Gabonais. Parce que le Gabon c'est notre pays, nous sommes à la nouvelle année. J'ai deux sujets importants à aborder, deux phases de mon live. Je vais vous dire plus ou moins, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Je vais vous dire plus ou moins, en ce qui me concerne, ce que nous allons vivre, politiquement parlant, en 2020 au Gabon. Que va-t-il se passer en 2020? Je vais vous dire ce que nous allons vivre. Il vous souviendra, il vous souviendra que je vous avais dit, il y a quelques années, que le PDG va mourir. Je vous avais dit ça, non, que le PDG ne va pas dépasser 2019. On était en 2018. Je vous avais dit, mes lives sont là, vous pouvez aller les enregistrer. Il y a quelqu'un qui m'a fait écouter ce live-là il y a quelque temps. Je vous avais dit, le PDG est mort. Nous sommes où aujourd'hui? Vous attendez encore le PDG. C'est l'Agev. L'Agev a occupé tous les endroits. L'Agev est la structure politique qui est née dans le PDG et qui a détruit le PDG. L'Agev est parti. Le premier ministre actuel du PDG de la dictature, c'est un Agevien. C'est un garde de l'Agev. Lui-là qui est là, c'est un garde de l'Agev. Il n'était pas... Quelle est la fonction d'un corps qui a dans le PDG? Il n'a aucune fonction. Alors que dans l'Agev, il est président d'honneur de l'Agev. Il y a encore... Ils disent qu'ils ont désingué l'Agev. Ils n'ont pas désingué l'Agev. Dans les mairies, dans le Gabon, là, c'est les Ageviens qui sont là-bas. Il y a encore des militaires que l'Agev a nommé, qu'on n'a pas désingué. Ils sont là. Dans le gouvernement, il y a encore des Ageviens dans le gouvernement. Si vous regardez dans le gouvernement qui est là, il y a des Ageviens dedans. Les Ageviens sont partout. Le PDG n'existe plus. Leurs cadavres, là, qui trimballent partout, partout, là, qu'ils ont amené, quand ils avaient amené Andzerayon à la clôture de la tournée du français, là, du Marseillais. Mais il y avait quelqu'un que vous avez vu là-bas avec les habits du PDG. La foule, c'était que l'Agev, 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 l'Agev. Donc, le PDG est mort. Je vous avais dit que le PDG allait mourir. Maintenant, quand Farjon est arrivé, je vous avais dit que laisser Farjon va tomber. Je vous avais dit Farjon a l'esprit qui le fait monter vite en haut et qui le fait aussi descendre vite en bas. Je vous avais dit ça ? Je vous avais dit ça, non ? Je vous avais dit, ne suivez pas ça, ils vont tomber. On vous avait dit qu'Ali Bungou ne va pas terminer son mandat. Ali Bungou n'a pas terminé son mandat. Lui, là, c'est pas Ali. Je vais vous prouver encore ça tout de suite, là, les incohérences des voyous. Je vais vous prouver ça tout à l'heure. Donc, je ne dis pas que j'ai la science infuse. J'observe. J'observe. J'observe en observant. C'est l'observation. Tout comme j'observais qu'il y a des gens qui disent qu'Adam et Ève ont existé, que c'était en Afrique. J'ai dit aux gens que non. Adam et Ève ne peuvent pas avoir existé en Afrique. Pourquoi? Nous n'avons pas les pommes. Ça, c'est la première chose. Bible dit, il y a des pommes. Il y a des pommes. Il y a des pommes. Nous n'avons pas les pommes. Et puis, si Adam et Ève étaient des Africains, ils n'auraient pas mangé la pomme. Ils auraient mangé le serpent. Parce que nous, on mange le serpent. Je ne vois pas un Africain qui a faim, qui va aller manger une pomme alors que le serpent traîne. Ils auraient bouffé le serpent. C'est l'observation, tout ça. Quand tu observes, tu dis que nous, on ne joue pas avec les animaux. On tue, on mange. C'est les Blancs qui jouent avec les animaux comme s'ils étaient leurs copains, leurs copines. Nous, on ne joue pas avec les animaux en Afrique. Si Adam et Ève étaient des Africains, ils auraient mangé le serpent. Ils auraient laissé le fruit. Parce que nous, on n'est pas trop fruit. Nous, on mange la viande. Donc, l'observation, il faut observer. Moi, je vous dis, il faut observer. J'analyse la politique parce que j'observe. Quand au commencement, Dieu crée la parole. Après la parole, Dieu donne à l'homme l'observation. D'abord, même l'observation. Parce que l'enfant, quand tu le mets au monde, avant de commencer à parler, il t'observe d'abord. Il t'observe. Après, maintenant, il prend un mot. Il prend deux mots. Il fait la phrase. Donc, il faut observer. C'est pourquoi je vous avais dit que la cruche va tomber. La cruche était allée à BGFI. Il était la deuxième personnalité de BGFI après au Yima. Il n'a pas duré là-bas. Il est tombé. Il était à Price. Il était encore un gros patron à Price. Il était dans beaucoup de compagnies là. Il n'a pas duré. Parce que c'est son esprit. Son esprit monte. Après, il descend. Il est revenu, directeur de cabinet. Il est monté. Après, boum, descente. Je vous avais dit qu'il n'allait pas ter. Allez-y, regardez. Je vous dis souvent, enregistrez mes vidéos. Je vous dis souvent, enregistrez. Quand je fais les vidéos, allez-y enregistrez. Vous allez voir. Des fois, je me trompe. Il arrive que je me trompe. C'est possible. Parce que c'est humain de se tromper. Je ne connais pas tout. Mais je vous donne quand même comment moi, je fais les choses. Je vois les choses. Donc, avant de rentrer dans le sujet de mon live, on va éplucher un peu un certain nombre de... Je vais répondre à un certain nombre de questions que des Gabonais m'ont posées. M'ont posé certaines questions que je vais d'abord éplucher là. Et puis, avant de rentrer dans le sujet. Parce que je dois vous montrer que lui-là, ce n'est pas Ali. Je vous ai dit qu'Ali Bongo est mort. Lui-là, qu'on voit l'acide Ali Bongo. Parce qu'on va beaucoup parler. Et je voulais dire aussi que s'il y a des gens qui souhaitent intervenir, s'il y a des gens, parce que c'est un live qui va être quand même interactif, si vous voulez intervenir, vous appelez directement au 06 17 44 26 98. Si vous voulez intervenir, au 06 17 44 26 98. Celui qui pense qu'il a quelque chose qu'il veut dire, ce n'est pas sur Internet, vous appelez directement sur ce numéro-là. 06 17 44 26 98. Bon. Donc, mais avant, ne appelez pas tout de suite. Vous allez appeler plus tard. Laissez-moi d'abord parler, faire mon petit congossa. Après, vous allez venir parler vos choses. Bon. Il y a des Gabonais qui m'ont posé la question que je pense que ce sont pour nous, des frères pour nous qui m'ont envoyé la question en inbox. Bon. La question est revenue plusieurs fois. On m'a demandé qu'est-ce que Billy Bbonne? Billy Bbonne veut dire quoi? Moi, je vais vous expliquer ce que Billy Bbonne veut dire. Billy Bbonne. Billy, il lit, chez nous, c'est le bois. Chez nous, les femmes. Billy, il lit. Il lit, c'est le bois. Billy, ce sont les bois, les morceaux de bois qu'on appelle Billy. Donc, quand on dit Billy Bbonne, ça veut dire le bois que l'on utilise pour faire l'amour, pour l'amour, pour le sexe. c'est ce qu'on appelle Billy Bbonne. Traditionnellement parlant, vous savez que les vibromasseurs, bon, pas les vibromasseurs, les gaudes, les instruments qu'on utilisait pour le sexe sont nés en Afrique. C'est nous qui avons inventé ça. Donc, quand il y avait ces instruments-là que les gens utilisaient sur le plan sexuel, on appelait ça Billy Bbonne. parce que c'était en bois. On sculptait le bois. Donc, quand tu as sculpté un sexe masculin, on l'appelait ça Billy Bbonne. Donc, Billy Bbonne n'est qu'un objet sexuel, un objet qu'on prend pour le sexe. C'est ce qu'on appelle Billy Bbonne. Ce qu'on appelle aujourd'hui, aujourd'hui, maintenant, on met le moteur, on fait vibrer ça, ça s'appelle le vibromasseur. Avant, c'était les gaudes. Les gaudes sont devenues les plastiques. Mais avant que ça ne soit plastique, c'était d'abord en bois. C'est ce qu'on appelle Billy Bbonne. Donc, vous comprenez déjà ce que Billy Bbonne veut dire. Billy Bbonne, c'est le bois qu'on utilise pour faire les choses d'un poli. Voilà. Donc, maintenant, vous avez la signification, la définition ou la signification de l'expression Billy Bbonne. On va passer à autre chose. je vous avais dit que il y a des gens qui ont douté, bien entendu. Je vous avais dit que le désengage de la Gèvre, ce n'était pas un jeu. Je vous avais dit que là où on fait du mal aux gens de la Gèvre, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Il y a certaines personnes qui m'ont appelé. Je leur ai dit que dans la prison que vous voyez là, personne n'a vu encore Farjon. C'est Mélan qui sort là. Là, il est maintenant sorti. mais il a passé au moins deux semaines à l'isolement là-bas. Personne ne le voyait. On l'a mis dans le noir. Il y a un enfant qui a dit Farjon est sorti. Ils ont fait sortir Farjon en cachette. J'ai dit mon frère, si Farjon sort de la prison là, moi, je serai au courant. Je serai au courant si Farjon essaie de sortir en cachette. Les Gabonais qui gardent l'endroit vont m'appeler et vont me dire messieurs, ils ont fait sortir de l'un temps là, il est parti. Il n'est plus ici. Je saurais. Je saurais. Farjon est dans un petit cachot. Avec les pédagogistes, vous allez partir là-bas les uns après les autres. C'est Nandou qui vous dit ça. Là, on part déjà dans où on s'en va. Vous allez partir les uns après les autres. C'est moi qui vous le dis. Puisque vous voulez insister que les gens restent au pouvoir. Vous avez vu comment Noureddin a pris. Quelle est la première chose qu'il fait? Il a fait du mal aux as-jeviens. Noureddin. C'est Noureddin qui est derrière. Lui-là, ce n'est pas Ali. C'est Noureddin qui décide les choses qui se passent. Sa mère a voulu parler pour protéger je ne sais pas la relation que lui-là elle a avec le petit blanc là. Noureddin est une diète. Il part en prison. Et là, il paraît qu'il cabine devant les gens. Il veut l'intimité cabine en cachette rien. Il cabine. Les autres sont en train de regarder que celui-là qui parlait à la télé celui qui bouge celui qui cabine maintenant comme ça il a même la chance que les autres prisonniers n'ont pas les appareils photo devant les films. Donc, c'est compliqué là-bas. Si les pédagistes avaient construit de nouvelles prisons modernes autrement ils bénéficient de ça aussi. ne pensez pas qu'il n'y a que les gens qui sont la prison c'est seulement pour les voleurs de téléphone. Là maintenant vous avez commencé à partir là-bas. On vous avait dit construisez la prison. La prison est déjà pleine. Vous qui êtes dehors avant que votre tour n'arrive. Construisez une prison. Ça vous coûte quoi ? On va vous mettre là où il y a les rats, les moustiques, les machins comme Farjo en train de subir. On vous avait demandé de construire la prison. Vous ne voulez pas construire. Vous achetez les gros véhicules, les grosses voitures. Vous faites le blanchiment d'argent à gauche, le blanchiment d'argent à droite. Mais là, vous êtes en prison. Les gars sont tellement traumatisés qu'ils sont en train de devenir des chrétiens là-bas. Maintenant, Ikea, les chapelets, on se voit, on se voit, les chapelets, le vendredi, les musulmans, le dimanche, il est dans l'église de la prison là-bas. Il est religieusement perdu. Parce que c'est compliqué du cabine sur place. Tu n'as pas d'intimité. On dit quoi à intimité? C'est ça, non? On vous a demandé d'arranger la prison. Ils sont tous en train de devenir des chrétiens là-bas. Vous allez voir, les enfants de la juive vont sortir des pasteurs. Vous allez voir. Ils vont venir faire des témoignages. Les gens vont parler en langue. Vous allez voir. Parce qu'on leur a dit, on a dit aux enfants là, construisez les prisons, construisez une nouvelle prison moderne, avec de nouvelles salles, machin. Vous allez partir là-bas. Au moins, vous êtes bien. Il y a un peu la clé, machin. Vous n'avez pas voulu. Vous vous moquez déjà? Là, qui est là-bas? Ce n'est pas les gens qui vous étendent dessus derrière. Oh, la jeve, la jeve, la jeve, la jeve, la jeve. On avait demandé de construire les prisons. Et là, ce n'est pas fini. Là, on vous guette. Vous qui êtes dehors là. Vos tours arrivent. Tous ceux qui ont signé, ceux qui ont participé. Le petit là va vous faire du mal. Le petit là qui est là. Moi, je vous le dis. Parce que le petit là veut prendre le pouvoir. Donc, les premiers ennemis de ce petit là, c'est d'abord vous, les pédéchistes. Il doit vous écarter, vous tous là. Tous ceux qui ont des velléités présidentielles, on va vous écarter. Le petit enfant que vous voyez là, Nouréine. vous allez partir en prison les uns après les autres. Lui, il ne blague pas. Donc, vous faites le malin à côté de lui là pour rien. Il a l'esprit du Maroc. Et lui, il croit que il est, c'est un roi. C'est un héritier. Le petit là pense que c'est un prince. Il pense qu'il a le droit de vie, le droit de mort, le droit d'emprisonnement sur tout le monde qui est au Gabon. Et vous qui êtes les familles de ceux qu'on a mis en prison là. Au lieu de faire ce que vous pouvez pour la libération du Gabon, vous êtes encore en train de vouloir négocier. Négocier ! Vous pensez qu'on est à l'heure des négociations. Vos gens vont rester là-bas. Vous êtes en train de... Vous blaguez. Les enfants, elles ne vont pas sortir. Moi, je vous le dis, les gars, elles ne vont pas sortir. Leurs femmes vont commencer à damer avec d'autres personnes parce que là, je connais comment le PDG fait. Ils vont commencer à chercher un millier, donner de l'argent à certaines personnes pour aller draguer les femmes des enfants là. Les enfants là vont... Les filles, leurs femmes, leurs copines vont commencer à damer avec d'autres gars dehors. C'est fini là. Je sais comment ça fonctionne, au Gabon. Et vous qui êtes en train de regarder, vous pensez que s'il n'y a que les autres, votre tour s'y arrive. Votre tour arrive. Moi, je vous le dis, si vous blaguez, parce que je sens que vous êtes en train de blaguer, oh, machin, machin. Vous blaguez. Regardez Ouattara. Vous avez vu Ouattara, non? Ouattara, en train de tout faire pour prendre le pouvoir. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'empêcher les gens qui peuvent lui faire du mal, qui peuvent venir le battre, de rentrer au pays. Il a même condamné quelqu'un qui est d'abord dans son... qui a été déjà condamné là-bas. Il condamne encore le gars. Bon, tu vois, c'est comme ça qu'ils font. Le petit, il avait fait la même chose. Il va vous mettre en prison les uns après les autres. Moi, j'avais conseillé certains. Quand Yogo, Patrick et Yogo est partis rentrent au machin, j'ai dit, ne pars pas là-bas. Tu peux être président de la République. Tu vas chercher quoi pour être ministre? Ministre, c'est quoi? Il avait dit, il a 50 ans, il est rentré. Il est où aujourd'hui? Tous les gars qui pouvaient être présidents, on est en train de les désinguer les uns après les autres. Pourquoi? Parce qu'il a soif de l'argent. Parce qu'il faut chercher à être ministre. Ministre, c'est quoi? Ministre, c'est quoi? Ministre, c'est quoi? Surtout d'avoir les gens comme ça. Ministre ne veut rien dire au Gabon. Regardez les gens qui deviennent ministres aujourd'hui. n'importe quoi. C'était avant quand Bongo Mar était là, oui. Ministre, c'était une fonction noble. Les gens respectaient les ministres. Regardez aujourd'hui. Il y a des gens qui refusent même de rentrer au gouvernement. Tu viens, non, 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 je reste là où je suis là. On vous le dit, on vous le dit, mes frères, ce n'est pas un jeu. Moi, je vous le dis tranquillement, ce n'est pas un jeu. Ça va être chaud. L'année là va être une année compliquée pour vous là-bas. Parce que le fauteuil présidentiel est vide. Le fauteuil présidentiel est vide. Lula, c'est pas à lui. Je vais vous montrer, on va revenir un peu sur les discours des présidents. Moi, je suis allé regarder les discours de tous les présidents. Les présidents de l'Afrique, moi, je ne veux pas regarder les présidents des militants. Je suis allé regarder les présidents africains. J'ai remarqué que tous les présidents ont parlé de ce qu'ils ont réalisé au cours de l'année 2019. Les bilans, ils ont parlé, oh, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, l'autre a dit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. j'ai regardé le discours, même le discours de Biya, Biya était structuré. J'ai regardé le discours du président du Ghana, j'ai regardé le discours du président du Sénégal, j'ai regardé le discours du président de la Côte d'Ivoire, les discours structurés où ils ont dit, oh, j'ai fait ceci, j'ai réalisé cela l'année, j'ai construit les routes, j'ai construit les ponts, j'ai construit les dispensaires. Chacun faisait son bilan et a entamé évidemment la partie de l'année qui va commencer, qu'est-ce qu'ils ont comme projet, quels sont les chantiers qu'il faut réaliser et ainsi de suite. Lula, que vous avez dit que c'est Alila, mon Dieu, il a raconté quoi? Il vient raconter de l'union, il faut être unis, machin. D'abord, c'est incohérent parce que je vais vous montrer quelque chose. Bon, regardez, je vais vous montrer un certain nombre de choses, suivez bien les vidéos. Bon, vous avez vu, ça, c'est le discours de, 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 vous dites que c'est Alila. Gabonais, mes chers compatriotes, union et travail, ce qui fonde la prospérité d'une nation qui la cimente aussi, c'est le travail. Le travail, cette autre valeur cardinale est le deuxième thème de notre devise. J'ai toujours voulu et toujours... Regardez, on le voit de loin, vous avez vu que l'image ne filme pas de près, l'image filme loin. L'image le filme de très loin. Ce travail est encore plus déterminant car nous vivons des temps de profond la chose que j'aimerais qu'on regarde. Ceci est censé être le dernier discours d'Ali Bongo. Tout ce que vous dites que c'est Ali. Vous avez remarqué que quoi ? Vous avez remarqué que là, Lula qui a parlé là, le sosie là ne porte pas les lunettes. Vous avez vu, nous sommes le même mois de décembre, le même mois de décembre. Nous n'avons pas changé de mois. Lula qui parle là, il parle avec les lunettes. Il n'a pas les lunettes. Alors que la machine qui regarde est loin là-bas. La machine, parce qu'il regarde une machine, je vous ai montré les photos sur mon Facebook. La machine qu'il est en train de regarder est loin. Il ne porte pas les lunettes, lui qui parle là. Hein ? Bon, regardez encore. Regardez, regardez. Lula, il n'a pas les lunettes. C'est un phénomène mondial et notre pays ne saurait y faire exception. Face à cette situation, nos concitoyens, individuellement comme collectivement, ont des attentes accrues et légitimes. Bon, vous avez vu, non ? Lula, il ne porte pas les lunettes, non ? Bon. On va regarder, mais là, le discours de... 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 Ali Bongo pendant le sommet de la CEAC. C'était là, là, dernièrement. Je pense que c'était autour de... mi-décembre. Vous allez voir. de la réforme incisionnelle... Bon, regardez. Lui porte, les loupes. Regardez les loupes. De s'adapter au défi de l'heure et de renforcer son rôle en tant que pilier... Le papier est à côté. Regardez les loupes. C'est son premier discours en direct depuis un accident vasculaire cérébral d'environ 4 minutes s'exprimant sans... Bon, regardez les lunettes. Autour de l'adoption des documents... Là, il a les lunettes. de la réforme incisionnelle... Un an après... C'est-à-dire qu'on ne comprend plus bien... de s'adapter au défi de l'heure et de renforcer son rôle... Il a les lunettes. Finalement, vous nous présentez qui? Vous nous présentez... Vous nous présentez qui? Bon, quand Ali Bongo est décédé... Je vais vous montrer le discours d'Ali deux mois après son décès à Riyad. C'était le 31 décembre 2018. 31 décembre 2018 au Maroc. Après, eux, ils disent que c'était au Maroc. Regardez. Regardez. Il veut à son peuple et souhaite avant tout rassurer. Il est vrai que j'ai traversé une période difficile comme cela arrive parfois dans ma vie. Aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je vais mieux. Il me prépare à vous retrouver très vite. Première adresse à la nation depuis son hospitalisation pour balayer aussi certaines rumeurs qui l'ont donné pour mort suite à sa longue absence. Le dirigeant gabonais avait été hospitalisé à Riyad fin octobre. Il est réapparu pour la première fois au Maroc début décembre en compagnie du roi Mohamed VI venu lui rendre visite à... Donc, quelqu'un, quelqu'un, quand il voit de près, il a besoin de lunettes. Pour voir le loin, il enlève le lunette. Je n'ai jamais vu ça depuis que je suis né. Parce que les gens portent les verres pour voir ce qui est loin. on ne porte pas les verres pour voir ce qui est à côté de toi. Enfin, c'est-à-dire que nous, on se pose des questions. On ne voulait pas me faire sur le même ce que vous êtes en train de nous faire. Pourquoi? Je veux dire, vous nous faites du mal comme cela. Pourquoi? Pourquoi vous nous faites comme cela? Est-ce que comme cela, c'est bien que vous vous faites là? Vous nous présentez un individu qui, pour lire ce qui est à côté de lui, sous son menton, il... Ce qui est à côté de lui, il porte les verres. Pour lire ce qui est loin, il enlève les verres. Ça, c'est quel... Il a les yeux communs. C'est quel type? Enfin, moi, je comprends. Nous, écoutez, nous avons le droit de nous poser des questions. C'est notre pays à tous. C'est normal, il est normal que... Je ne me moque pas de quelqu'un. Je vous ai dit que Lula, ce n'est pas à lire. C'est ce que moi, je vous ai dit. Bon, regardez comment on filme les autres présidents. On va écouter ce que le Ouattara dit. Regardez comment on filme. Tous les présidents que l'on filme sont filmés comme ça. Regardez. Vous voyez, ça, c'est Ouattara. Vous voyez comment on le filme. On le filme de près et pourtant, il y a aussi les problèmes des yeux. Ouattara, les problèmes des yeux. Afin d'offrir de meilleures conditions de vie à nos concitoyens et changer le visage de notre pays. Ainsi, nous avons permis l'accès à l'eau potable à des millions d'Ivoiriens. Aujourd'hui, plus de 80% des Ivoiriens ont accès à l'eau potable dans les villes comme dans les villages à l'intérieur du pays. Le nombre de localités desservies en eau potable est passé de 789 en 2011 à 1095 en 2019. Nous avons raccordé plusieurs centaines de localités au réseau électrique national. De sorte qu'à fin 2020, tous les villages de plus de 500 habitants auront accès à l'électricité, soit environ 80% des Ivoiriens. Je voudrais souligner que... Vous avez vu, non, mes frères. Ça, c'est le président ivoirien. Il est en train de dire à ses compatriotes les réalisations de 2019. Il a donné de l'eau potable dans les villages. Je dis bien l'eau potable dans les villages. Il a relié l'électricité dans les villages. Vous avez vu ? Les réalisations. Vous, les pédégistes, vos réalisations, c'est quoi ? Lula, que vous dites que c'est Ali, il est venu parler quoi ? Parler de l'unité nationale, machin. Il a raconté quoi ? Qu'est-ce qu'il a venu raconter ? Moi, je ne comprends pas. Voilà. On va un peu écouter ce qu'il dit. Il a dit quoi ? Enfin, peut-être que je vais me dire quoi. Leurs dirigeants, ils sont de plus en plus exigeants et ont raison de l'être. Mes chers compatriotes, c'est pourquoi du sommet de l'État jusqu'à la base, j'attache et j'attacherai toujours une importance particulière à la culture du résultat. Les dirigeants et responsables publics doivent changer de paradigme. Passer d'une logique d'annonce à une logique de résultat. Car, je le sais, vous ne nous jugerez pas sur nos intentions, mais ce n'aurait... Mais, je dis, est-ce que vous, les pédégistes, vous réalisez que ça fait 52 ans que vous êtes au pouvoir ? Lui-là qui parle, puisque vous dites que c'est lui à lire, ça fait 10 ans que l'individu est au pouvoir. Il parle encore de vous aller nous juger, nous devons être unis, je vais punir les gens qui mangent l'argent, mais qui nomme les gens-là ? Ce n'est pas toi. Il ne fallait pas l'union travail-justice, nous devons être unis, mais l'autre, parce que même bien, je peux vous aligner, je suis allé regarder, parce que je me suis dit, c'est nous qui sommes devenus fous, je suis allé regarder les autres présidents africains, même au Biangam les autres présidents africains parlent de ce qu'ils ont réalisé, lui, il a dit quoi ? Il a fait quoi en 2000, machin ? Enfin, je ne comprends pas, les PDG, ça ne vous gêne pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas gêné de temps en temps quand même, pour dire que, enfin, ce n'est pas possible, vous n'êtes pas gêné de voir ça ? Le spectacle-là ne vous impressionne pas ? Qu'est-ce qui vous impressionne, le Seigneur ? Ça, ça ne vous gêne pas, ça là ? Parce que, vous pouvez, vous avez Internet, allez-y, vous tapez seulement discours de la nation du président du Mali, vous allez voir, discours à la nation du président nigérien, vous allez voir, discours à la nation du président, vous allez voir que tous les présidents parlent des réalisations de 2019, ce qu'ils ont réalisé, les chantiers qui sont terminés, ce qui est toujours en cours, ce qui n'a pas pu se faire, ce qu'il faut faire, l'avenir, machin, mais lui-là, il raconte quoi ? Il raconte quoi ? Qu'est-ce qu'il raconte ? D'abord, il devait avoir les lunettes, lui-là, il devait avoir les lunettes. Vous allez changer les hommes, là. Lui qui a parlé avec les lunettes pendant le truc du sommet de la CEAC, les lunettes étaient là pour quoi ? De grosses loupes, parce que ce n'était pas des lunettes simples ce que lui l'apportait. C'était des loupes. Vous amenez maintenant un nouveau gars qui lui voit de très loin, parce que même la distance, je ne sais pas si moi je peux voir la distance, vous avez posté vous-même les photos, vous avez montré la distance qui entre, là où il est assis et la chose qu'il doit lire. C'est quand même une bonne distance. pensez-vous ? Mais enfin, je ne comprends pas. Vous vous emmenez des individus après un moment encore le chien de la sablière a mordu quelqu'un. Lui la vient d'où ? Enfin, moi, c'est, en ce qui me concerne, c'est un discours qui était nul. Nul. Très nul. Très, très nul. Je suis désolé, c'est un discours nul. Et je pense que si j'étais pédégiste, j'aurais démissionné. Je vous invite à démissionner, j'invite le pédégiste à aimer le Gabon au-delà de ce spectacle qui est désolant. Aimer le Gabon. Nous, nous, nous ne nous battons pas ce n'est pas une guerre entre Ping et Ali Bongo. Ce n'est pas une guerre entre Ping et Ali. Ce n'est pas une guerre entre Ping et Ali. Nous sommes en train de résister contre la honte, l'ignominie, le désordre. Le désordre. Le spectacle est inacceptable, vous aussi. le spectacle est inacceptable parce que les gens que vous avez mis en prison, ce n'est pas les mêmes gens que vous étiez derrière eux en train de vous balader. C'est maintenant la Farjon qui cabine devant les gens. Mais enfin, on ne peut pas continuer comme ça. que Farjon hier. Mais Farjon, il n'est pas pédégiste. Ce n'est pas Bukubi qui était président de l'Assemblée nationale qui s'est mis à genoux devant Farjon. Il n'est pas le spectacle qui était Monsieur 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 le député le cabinet. Je vous suis. Nous sommes ensemble. Monsieur le député le cabinet. C'est comme ça qu'on le parle. Monsieur le député le cabinet. Je vous ai dit le présent m'envoyer au revoir. Monsieur le député le cabinet. Là, il n'y maintenant les jeunes les jeunes les jeunes mais un Korbekale c'est un voyou. Un Korbekale c'est un agévien. Il attend quoi ? Vous le regardez pour vous. Un Korbekale c'est un agévien. Et les gens de l'armée que Farjon a nommé il y a des gens qui sont les corps qui sont les agéviens. Mais quand quelqu'un est nul mais reconnaissez que vous êtes nul n'accusez pas les gars de l'agève. les gars de l'agève quand quand lui est décédé là-bas à Riyad mais pourquoi vous avez laissé comment elle s'appelle la femme blanche qui a les petits seins comme les oeufs de poule vous avez laissé la femme là décider que Farjon prenne le pouvoir pourquoi vous n'êtes pas venu vous-même vous n'avez pas des garçons dans le PDG qui appellent les hommes depuis qu'on a mis Farjon en prison je vois maintenant certains pédagistes sortent maintenant la tête de l'eau pour venir faire des petits discours pour faire la cour à Noureddin vous n'avez pas l'âge de Noureddin Noureddin ne va pas vous nommer vous n'avez pas son âge il fallait parler à Farjon Farjon encore à côté de vos âges Noureddin n'a pas vos âges Noureddin va mettre des enfants les petits enfants qui jouent la Playstation avec lui là qui jouent au babyfoot machin et tout des enfants de sa génération des enfants androïdes vous n'avez pas de compte Twitter vous n'avez pas de compte vous n'êtes pas sur Instagram Noureddin va vous vous n'avez pas vu il a même fait déjà une vidéo en anglais il vous montre déjà là où il part il a même fait une vidéo où on voit quand il est petit il est grand machin il avait le rap c'est un rap il a mis le rap anglais américain machin vous l'avez vu vous l'avez vu avec le boutique ou bien faire une chanson de Melanne machin ou bien Lelon jamais il a mis le rap Noureddin vous montre là où il s'en va et vous êtes en train de penser que c'est un jeu on vous explique on vous explique mes frères nous avons le Gabon moi quand je vais dans les réunions avec les autres africains ici nous on se moque du Gabon aujourd'hui dès qu'un Gabonais arrive en Guinée qu'on demande ce qu'il vient chercher non 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 parce que vous je vous on sait que vous avez les problèmes il ne faut pas venir durer ici les gens te suivent même partout partout pas parce qu'ils sont contents de te voir parce qu'on veut déjà que tu rentres chez toi vous êtes en train de faire honte à toute une nation pour un groupuscule d'individus parce que le fauteuil présidentiel est vide le fauteuil lui là ce n'est pas un président de la république et là je m'adresse aux militaires cher grand frère vous qui êtes dans les corps j'ai beaucoup de respect pour les militaires je n'ai pas le choix moi je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on recrute dans l'armée qui est handicapé quand je vois les militaires défiler les seules personnes que je vois qui sont handicapées quand vous défilez les militaires ce sont les anciens combattants ce sont les anciens combattants que je vois défiler handicapés est-ce que c'est normal que le chef suprême des armées et soit handicapé il se balade il vienne devant vous comme ça est-ce que ça renvoie une image d'un pays puissant dans la sous-régime la présence d'un homme qui est visiblement pas et qui est visiblement mal en point ce n'est pas interdit d'être malade non mais quand on est malade on ne travaille pas quand la maladie persiste on démissionne mise à disposition on n'insiste pas comment vous pouvez tolérer que quelqu'un qui est malade vienne devant vous comme ça ça se voyait que ce n'est pas bon même vous-même vous avez tellement honte que vous avez même du mal à le montrer comment il fait il marche d'un bout à l'autre à l'époque dans ce genre de cérémonie c'était édition spéciale je me rappelle Omar Omar quand il faisait ça Omar il marche vite tout il regarde les gens droit dans les yeux il est passé Omar Bongo Omar n'avait pas le temps il vient il vous regarde les gens avaient même peur de regarder Omar Bongo dans les yeux mais regardez ça ça c'est quel spectacle que vous faites vous avez même pitié on n'est pas là pour avoir pitié d'un président un président doit faire ressortir l'autorité je le répète je ne dis pas qu'on ne doit pas tomber malade on peut être malade mais quand on est malade vous dans votre travail pourquoi quand vous êtes malade vous ne partez pas au travail parce qu'on ne doit pas aller au travail quand on est malade regardez les présidents des autres pays les présidents des autres pays on les voit en forme on les voit en forme bien sûr on ne les voit pas avec des réflexes incohérents non ils sont en forme vous vous êtes en train de faire honte à toute une nation et vous pensez qu'on doit rester comme ça on ne doit pas parler on doit fermer la bouche on doit regarder on doit trouver cela normal on ne doit pas se plaindre on ne doit pas crier que ce n'est pas normal bon si tu commences à crier on va te mettre en prison tu ne peux pas te plaindre il faut parler de démocratie enfin quel est le problème avouez que c'est un échec avouez que c'est un échec à force d'insister vous allez vous retrouver vous-même tous pris au piège parce que vous-même vous avez créé parce que le pouvoir est vacant moi je vous le répète le pouvoir est vacant le pouvoir est vacant en fait vous êtes comme un couple qu'on voit ensemble la journée mais on sait que la nuit l'homme et sa femme ne dorment plus ensemble chacun dans sa chambre c'est pas parce que vous exposez votre affaire là qu'on sait que c'est un président non tout le monde sait qu'il n'y a plus de président même quand on rencontre d'autres personnalités ici en France on dit vous n'avez plus de président au Gabon mes frères la communauté internationale sait qu'il n'y a plus de président au Gabon ils font seulement la diplomatie ils vous tolèrent mais ils savent qu'il n'y a plus rien et notre pays est fragile comme ça parce que ce qui se passe c'est quoi les militants ils ne sont pas bêtises ils ne sont pas là pour nous aimer quand un pays est comme ça qu'est-ce qui se passe les gens viennent et négocient les trucs si vous voulez que je vous soutienne donnez-moi ça ils donnent vous voulez que je vous soutienne donnez-moi ceci ils donnent je vais exploiter cela ils donnent parce que le régime la famille c'est même pas le régime certains même pas la famille parce que la famille est disloquée certains membres le groupuscule de la famille qui veut se maintenir la bande à Sylvia et puis Noureddin et autres eux ils négocient Mborancho elle est là parce qu'elle a peur pour elle-même elle a peur pour elle-même donc on vous dit mes frères passons à autre chose moi je ne serai jamais pour dire qu'on doit tuer les pédagistes ou bien on doit mettre les pédagistes en prison je ne ferai jamais une chose pareille je suis pour qu'on reconstruise notre pays c'est ce qui est important en ce qui me concerne je n'ai jamais je ne vais jamais dire que mettez les pédagistes en taule ou bien bastonner les pédagistes je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher je ne le ferai jamais parce que je sais que vous avez peur vous avez peur du futur vous les pédagistes vous avez peur on se sent la peur dans vos yeux vous n'êtes pas stable vous n'avez pas des regards stables vous avez peur ça se voit que vous avez peur vous avez peur moi je vous le dis tranquillement que l'année 2020 va être une année difficile pour vous le petit parce que j'ai vu les députés dit Rovd avait remis le pays aux enfants c'est ce que les députés ont dit c'est ce qu'on corbe calais est parti dire mais Brice Farjon avait au moins la fin trentaine début quarantaine mais lui que vous avez donné le pouvoir à lui là le petit enfant lui là a 27 28 ans c'est lui vous quittez ça c'est carrément quitter des enfants pour leur donner le pouvoir à un bébé et vous pensez qu'on va progresser comme ça parce que là c'est un enfant un bébé ça c'est même pas lui là c'est un bébé si pour vous les âgés viennent là parce qu'on corbe calait lui-même un âgé si vous dites que les âgés viennent qui ont volé l'argent vous allez donner beaucoup d'argent à des enfants mais lui là qui est maintenant au pouvoir le nouveau président du Gabon lui là quel âge mais ça c'est un bébé lui on corbe mais lui vient lui c'est pas la peine c'est à lui là que vous donnez le pouvoir le petit enfant parce que qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce que nous allons observer politiquement au Gabon si les Gabonais ne se lèvent pas majoritairement et vous pouvez déjà le voir vous avez remarqué qu'il y a des héritiers qui sont en train de sortir ça va être une guerre des héritiers parce que nous sommes en train de rentrer dans une guerre des héritiers il y a en ce moment trois générations trois générations il y a une génération qui est en train de partir que vous n'allez plus voir la génération qui est en train de partir c'est ceux qui sont aujourd'hui entre 70 et 80 eux là ils sont en train de partir et on sent même que c'est plus c'est plus vraiment ça maintenant vous avez la génération qui est entre 60 et 70 la génération a peur ils ont peur de se positionner la génération de 60 70 a peur de se positionner je ne vais pas citer le nom de quelqu'un vous devez voir et en dessous de la génération de 60 à 70 vous avez la génération de 50 à 60 il y a des leaders là dedans il y a des leaders dans la génération de 50 à 60 ils sont nombreux et c'est là où c'est dans cette génération là que vous avez beaucoup d'héritiers les enfants des gens là vous avez les enfants d'Asseli les enfants de Ngari les enfants de Miboto les enfants de tous ces papas là ils sont là en train de se positionner et vous avez des niamas qui estiment qu'eux aussi doivent être là des jeunes parce que le Gabon est devenu n'importe quoi les gens se disent si Brice Lacroche est devenue président pourquoi moi je ne dois pas devenir président si elle est devenue ministre pourquoi moi je ne peux pas être ministre c'est à dire que vous avez banalisé des hautes fonctions tout le monde pense que lui aussi peut arriver il y a des Gabonais qui estiment que si Shadi Moukarim est devenu maire c'est que moi aussi je peux devenir c'est à dire que tout le monde même les gens qui ne pouvaient pas c'est comme si la tortue disait mais si c'est comme ça que la panthère marche c'est que moi je ne peux pas aller faire la course avec la panthère là nous assistons à une bagarre à une course où la tortue estime que je peux battre la panthère à la course parce que la panthère a oublié que c'est la panthère la panthère a tellement fréquenté les tortues que la panthère pense que c'est normal de marcher à la même vitesse que la tortue donc les héritiers sont en train de s'organiser et c'est normal ils sont gabonais ils estiment que si les gabonais ne veulent pas s'organiser ils vont se mettre ensemble parce que nous allons l'année là nous allons assister il y aura des tentatives de prise de pouvoir les gens vont tenter de renverser ce pouvoir avant la fin de cette année il y aura encore des tentatives de coup d'état c'est moi Nandong qui vous dit ça parce qu'il n'a pas de pouvoir il n'existe pas quand vous présentez un individu comme ça devant les militaires les militaires savent que ils ne laissent pas aller vous avez présent en fait quand vous présentez un homme comme ça vous montrez la communauté internationale parce que vous pouvez essayer de cacher au peuple comme vous êtes en train de le faire vous essayez de cacher au peuple mais au haut niveau il y a des gens qui estiment que ah si lui il est comme ça c'est que nous pouvons positionner telle personne le Gabon est un pays riche qui attire des investisseurs qui attire des hommes dans la sous-région en Afrique comme en Occident partout il y a des gens qui estiment que lui c'est plus bon on doit se battre pour mettre quelqu'un d'autre et ça a commencé et c'est normal les bongos ondimba vous devez comprendre salif à l'islam c'est le fils de Kadhafi il s'est retrouvé en prison salif à l'islam il s'est retrouvé en prison en Libye au Sénégal le fils de Ouad s'est retrouvé en Tôl au Sénégal en Côte d'Ivoire le fils de Bagbo s'est retrouvé en prison donc Noureddin fais attention fais très attention les Gabonais que tu vois là que tu fais du mal là ah il faut faire gaffe parce que je vous vois là je ne vous vois pas sérieux si moi j'étais vous ce que j'aurais fait c'est d'organiser une grande concertation nationale ou dans laquelle vous préparez votre départ vous dites bon laissez-nous partir donnez-nous ça 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 permettez-nous de faire ça 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 organiser soit une transition soit une élection anticipée je ne sais pas comment vous allez faire faites quelque chose mais partez avant qu'il ne soit trop tard Nandoua Kobao vous avez fait trop de mal vous avez montré que vous êtes incapable tout le monde le sait vous-même vous savez que vous êtes incapable vous-même vous savez que vous êtes incapable même dans votre communication la communication que vous avez est nulle il y a des ratés à tous les niveaux il y a des ratés tous les niveaux il y a des ratés le PDG n'existe plus c'est la Gèvre qui existe la Gèvre a géré le Gabon pendant un an ils ont pris de la place ils existent partout vous n'avez pas tous des ingrits ils sont là même dans le gouvernement actuel il y a encore des agéviens enfin moi je vous exhorte je vous interpelle à un moment donné il faut savoir c'est ça aussi l'intelligence savoir que bon écoutez on ne peut pas on a essayé bon ça ne va pas ça ne va pas on ne peut pas on n'arrive pas ce n'est pas bon arrêtez donc déjà je pense que la première question a été évacuée la question de savoir que va-t-il se passer politiquement parlant en 2020 au Gabon j'ai évacué cette question sauf si j'ai oublié quelque chose sauf si vous avez des questions à me poser dans ce cas vous m'appelez au 06 17 44 26 98 si je peux répondre je répondrai volontiers je vais brèvement aller à la seconde question mais avant j'aimerais dire que la dynamique unitaire convie les Gabonais à une rencontre une marche je ne sais pas si c'est une rencontre donc une manifestation le mercredi 8 janvier 2020 à partir de 14h au stade d'Aouanji au stade de basket d'Aouanji allez-y nombreux vous avez vu ici les syndicats sont dehors en France vous aussi c'est pour vos droits allez-y parce qu'il n'y a plus le pouvoir il n'y a plus personne là-bas lui-là c'est pas allé donc maintenant je vous pose la deuxième question et là c'est la dernière comme on dit en anglais last but not least comment faire pour que l'année 2020 se termine en 20 sur 20 dans le cadre de la libération de notre pays il faut que chaque abonné prenne ses responsabilités face à la nation je vous le répète ce combat n'est pas politique nous sommes en train de chercher à enlever une famille qui a montré ses limites en matière de gestion d'un peuple ils sont nuls ce n'est pas politique nous ne nous battons pas pour Pink non nous nous battons d'abord pour la libération du Gabon le combat pour la libération du Gabon est supérieur la libération du Gabon est supérieure à la mise au pouvoir de Pink c'est à dire qu'on veut d'abord libérer le Gabon maintenant une fois qu'on a libéré le Gabon ça c'est la première étape on se battra maintenant pour mettre Pink au pouvoir par les moyens les moyens constitutionnels la voie constitutionnelle les voies légales mais Pink ne peut pas prendre au pouvoir si ceux-là ne sont toujours au pouvoir il faut d'abord les enlever et ça c'est la priorité donc ce n'est pas un combat d'abord qui est politique c'est un combat citoyen nous sommes d'abord là pour libérer notre pays parce qu'il y a le mal les gars là veulent partir il faut les enlever eux-mêmes veulent partir mais ils ne peuvent pas partir seuls il faut les enlever j'ai proposé les barricades citoyennes ici en France on barre les routes quand les gens sont fâchis ils barrent les routes ils barrent les routes la journée ils barrent les routes la nuit vous pouvez barrer les routes au Gabon je vous ai demandé barrer les routes chaque Gabonais si chaque Gabonais qui existe prend un morceau de bois la nuit vous jetez sur la route je vous jure que le matin aucune voiture ne passe vous n'avez pas besoin qu'on vous voit vous jetez sur le même bois est-ce que vous savez comment un bois gêne la circulation un morceau de bois peut gêner la circulation vous jetez le bois en route partout les gens se lèvent chaque matin il y a des débris sur la route partout ça va faire quoi ça va ralentir l'économie ça va faire que les gens seront fâchés mais faites quelque chose ne restez pas chez vous à venir regarder les lives comme c'était un film chaque Gabonais doit s'impliquer vous savez regardez là où les gars là sont en prison c'est pas des opposants qui sont en prison c'est les gens de la Gèvre les pédégistes qu'on a mis en prison ils sont une cinquantaine il y a même des filles des jeunes filles dedans qui se retrouvent en tol les filles là il n'y a pas longtemps le mois de novembre octobre l'été ils étaient en train de se pavaner dans les brevets dans les gros véhicules les VX avec beaucoup d'argent ils sont aujourd'hui en prison et ils ne vont pas sortir moi je peux vous le dire les gens là vont rester en prison pendant tellement longtemps on vous dit mobilisons-nous restons ensemble et trouvons des solutions pour la libération de notre pays moi je m'en fous du pouvoir ce que je veux c'est voir un pays dans lequel on peut se soigner un pays dans lequel on peut on peut vaquer à ses occupations si quelqu'un a un problème tu as porté plein si tu as raison tu vas gagner au tribunal à la justice un pays dans lequel ce n'est pas possible où on peut se balader et se sentir en sécurité comme à l'époque aujourd'hui les braquages ont augmenté il y a des exécutions voilà un commandant qui est mort qu'on a assassiné soi-disant vous dites que ce sont des pirates comment un homme qui est tué par une force étrangère des pirates tué un commandant au large de Libreville là à côté le commandant est tué assassiné deux balles là à côté et le jour de son inhumation le premier ministre n'est pas là le président de la république que vous dites que c'est Ali il n'est pas là mais enfin je pense même que la ministre de la défense le cinquième ministre de la défense je pense même qu'elle n'était pas là mais comment vous pouvez être comme ça mais nous avons des raisons de penser que c'est c'est un complot que vous l'avez assassiné peut-être que vous l'avez exécuté les raisons on ne sait pas ça fait quand même un certain nombre de militaires qu'on tue comme ça il y a l'autre là un gars de l'armée qu'on a vu mort dans dans la voiture dans un 4x4 là avec les PK là-bas il n'y a pas longtemps on ne sait toujours pas ce qui s'est passé il y a des exécutions quand même bizarres au Gabon on se pose des questions bizarres comment on peut tuer quelqu'un comme ça comme ça deux balles dans la tête un homme qui apparemment était bien moi j'ai des vidéos de ce monsieur qu'on m'a envoyé mais c'est monsieur bien c'est parce que par respect pour la famille je ne peux pas poster ces vidéos là je les ai regardées un monsieur qui était bien vous l'assassinez comme ça je ne vous comprends pas nous avons des raisons de nous poser un certain nombre de questions vous concernant c'est quand même bizarre ne trouvez-vous pas que vous êtes quand même incohérent faites quand même semblant allez-y je ne sais pas moi vous avez donné 30 millions à la famille pourquoi vous donnez 30 millions à la famille ça ressemble à de l'achat de conscience pourquoi 30 millions bon mais encore que si vous décidez d'aider la famille on peut le comprendre d'une certaine manière mais il y a un procédé national on aimerait voir que des obsèques nationales c'est la première fois qu'une force étrangère arrive dans le Gabon à l'intérieur je dis bien au large de Libreville et vient exécuter un commandant il a été exécuté seul deux balles dans la tête mais quand même c'est jamais arrivé je dis bien une force étrangère c'est vous même qui dites que c'est une force étrangère ça veut dire que nous sommes attaqués nous sommes attaqués les gars auraient pu rentrer dans Libreville et buter les Gabonais bon ça requiert quand même une certaine façon il faut rassurer les populations aujourd'hui les gens ont peur peut-être de prendre encore le bateau pour partir de Libreville à Port-Gentilles mais oui qu'est-ce qui ne dit pas qu'est-ce qui ne dit pas que quelqu'un peut les mêmes gars bon j'essaie d'aller dans votre thèse les mêmes gars pourraient s'arrêter et prendre un bateau et tuer tout le monde et s'enfuir puisque vous ne les retrouvez pas aucun message de la part du du président normalement quand une chose comme ça arrive le président monte au créneau il dit je vais retrouver celui qui a tué un Gabonais sur le sol gabonais moi j'aurais fait ça vous pouvez vous devez monter au créneau bon maintenant si vous l'avez buté parce que les Gabonais sont nombreux à dire que tout ça c'était un montage c'est vous qui avez tué le type comme vous avez fait le truc vous vous rappelez l'attentat terroriste qu'il y avait avec le couteau au village artisanal avec des Norvégiens je ne sais pas si c'était des Norvégiens je ne sais pas de quel je pense c'était des Norvégiens bien des je ne sais pas quelle nationalité ils étaient là vous avez créé une histoire on n'a jamais vu les gars les blancs que vous avez dit qu'on a tué on ne les a jamais on ne les a jamais vus vous avez créé des histoires à chaque instant vous créez des histoires comme ça sans suite dans le bilan le bilan de vos types celui-là qui ne porte pas les lunettes qui porte les lunettes quand il ne veut il ne porte pas les lunettes le Kéva Zingo il aurait parlé du Kéva Zingo le Kéva Zingo c'est où ? le Kéva Zingo c'est où ? le 7 janvier 2019 la tentative de coup d'État ça devait rentrer dans le bilan qu'est-ce qui s'est passé ? ça ne se comprend pas Alexis Ndouna c'est un agévien Alexis Ndouna c'est un agévien enfin moi je ne comprends pas bon moi je ne vais pas rester longtemps puisque les gens n'ont pas appelé pour intervenir je vais j'ai fini le live c'est ce que je voulais dire aux Gabonais que en gros en somme en somme mes frères si nous ne nous mobilisons pas nous les Gabonais c'est c'est nous tous qui allons perdre notre pays moi je vous le dis la résistance doit comprendre que personne n'a la science infuse personne n'a la science infuse soit on se met tous ensemble et on se bat soit chacun se bat dans son coin et respecter le couloir des gens respecter le couloir des gens il faut que les Gabonais apprennent c'est pas le plus en colère qui gagne la bagarre c'est pas l'homme qui est le plus fâché qui gagne un combat c'est l'homme qui est organisé l'homme qui a la stratégie l'homme qui est préparé l'homme qui est informé l'homme qui est formé pour le combat c'est lui qui gagne vous vous pensez qu'on gagne aujourd'hui là beaucoup sont fatigués il y en a qui sont fatigués qui pensaient que ça allait être facile beaucoup ont abandonné beaucoup s'occupent maintenant d'autres choses parce qu'ils sont fatigués moi je vous le dis ceux qui sont au Gabon qui vous pensez que moi je ne vais pas faire ça parce qu'on va me mettre en prison mes frères le jour où vous êtes malade quand vous allez à l'hôpital et que vous avez besoin qu'on vous opère le médecin n'a pas dormi la nuit parce qu'il n'y avait pas l'électricité il est somnol il va vous opérer avec le sommeil c'est pas que le pauvre médecin est incompétent non il n'est pas incompétent il n'y avait pas la lumière il devra vous opérer à 7h du matin lui il voulait dormir il a mis la clim chez lui on a coupé le courant le matin il veut se laver il n'y a pas l'eau nous avons l'objet d'aller se laver maintenant avec le ginobis avec le tonic indien mais quand il arrive au boulot là-bas mais il est fatigué il a sommeil nous voilà maintenant vous opérez avec le sommeil aux yeux il oublie maintenant les ciseaux dans le vent maintenant tu meurs boum voilà tu es parti c'est ce qu'on appelle en anglais collateral damage on vous le dit mes frères nous ne sommes pas là pour jouer moi je ne fais pas les lives parce que je pense que je n'ai mes frères c'est pas pour ça c'est que il y a des moments j'ai envie d'arrêter ce truc là ce combat là dire bon j'arrête complètement quoi mais je me dis c'est mon pays c'est mon pays je n'ai pas un autre pays c'est mon pays j'ai beau vivre en Europe depuis des années c'est pas chez moi ici chez moi c'est le Gabon je suis né au Gabon je suis né en Jolay j'ai vu la terre en Jolay c'est chez moi l'embariné c'est chez moi Ntam c'est mon village Odimba Ogum c'est mon village Samkita c'est mon village Sayo c'est mon village mais enfin vous allez à Junkeville ça ce sont mes villages donc vous allez me demander de ne pas d'arrêter de parler comment c'est chez moi le lac Anengue c'est chez moi mon arrière grand-mère est enterrée au lac Anengue la mère de ma grand-mère là à Payelola comment vous voulez me demander d'arrêter de parler c'est chez moi si je ne parle pas les affaires de mon pays je vais parler les affaires de qui si je ne parle pas les affaires du Gabon je vais parler les affaires de qui donc moi je ne comprends pas on ne peut pas avoir autant d'intellectuaires dans un pays et être incapable de développer notre pays ce n'est pas possible ça veut dire qu'on a un problème quand vous regardez le match de football quand le meilleur joueur se fait mal sur le terrain de football qu'est-ce que le coach fait le coach sait que c'est le meilleur joueur mais il le fait sortir moi j'ai vu des matchs là où Ronaldo Ronaldo qui joue à la Juventus il se fait mal on le met dehors il y a des matchs même là où le Barça joue Messi il se blesse on le met dehors on le met dehors donc vous les pédégistes vous préférez voir comment Lula va rendre l'âme un matin boum devant tout le monde là vous allez dire quoi enfin je comprends pas aimez quand même le pays vous les pédégistes aimez le Gabon aimez le Gabon vous n'allez pas vous en sortir aimez le Gabon montrez que vous aimez le Gabon les bongos ne sont pas nés pour être président du Gabon à vie à un moment donné il faut dire aux bongos que vous avez fait laisser un peu les autres là là dans peu de temps Noureddin va se balader vous allez voir d'autres turiféraires se balader maintenant avec lui ils sont maintenant là j'ai déjà vu ça commencer des atalakou les gens ont commencé à dire on va demander pardon au président j'ai vu beaucoup de choses bizarres là j'ai dit mon dieu quel est ce pays merdique oh seigneur et tout ça se passe parce que nous vivons dans la peur nous ne voulons pas dominer notre peur on ne peut pas être intellectuel avoir fait l'école et ne pas être capable de dominer la peur ou créer des stratégies ce n'est pas possible ce n'est pas possible les animaux se soignent par instinct l'homme est doté d'un instinct inimaginable mais les Gabonais préfèrent qu'on vienne nous donner ils pensent que quelqu'un va venir de dehors va enlever Ali Bongo il va nous prendre il va nous mettre au pouvoir on pense comme ça c'est du mensonge ça n'existe nulle part ça n'a existé nulle part il faut qu'on s'organise avec des gens qui sont capables de le faire et puis que l'on prenne les choses au sérieux sinon nous allons vivre des choses que nous n'avons jamais vues ce qui est arrivé aux AGV c'est rien il y a un autre groupe qui va partir des pédégistes qui va aller se retrouver en prison regardez le nombre de suicides que nous avons enregistré en 2019 des gens qui ont sauté des ponts des gens qui se sont suicidés parce que la misère aujourd'hui là il y a des Gabonais qui attendent les autres devant les banques ils se mettent devant la banque dès que quelqu'un rentre dès que le gars rentre quand il sort tu n'as pas 5000 là tu n'as pas machin là le gars vient en voiture il a un 4x4 tu le vois descendre la 4x4 en vest il t'a dit on ne freut pas 5000 il a la 4x4 mais il n'y a pas l'argent c'est compliqué il y a des gens qui se balèlent en 4x4 là vous le voyez c'est les restes d'essence il ne sait pas là il va manger je vous ai raconté l'histoire de mon grand frère qui est à Port Gentil qui est venu trouver un voleur chez lui en train de manger le voleur est en train de manger dans la marmite en train de respirer il va au salon comme ça il pensait que le gars il va au salon il voit les appareils qu'il a laissés sont là sa tablette est là le voleur est venu se m'a prendre la nourriture il était en train de manger comme c'était chez lui mon frère était se m'a fatigué il a dit au voleur non 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 mange mange il lui a même donné un peu le manioc il avait un peu le riz il va falloir quand même manger à la maison parce que c'est compliqué les Gabonais rentrent et la personne qui était en train de manger c'est pas c'est un Gabonais donc mes frères regardez ce que les Gabonais sont en train de devenir quand vous rendez le peuple comme ça vous qui êtes pédagiste ne sachez que tous les Gabonais que vous voyez dans la pauvreté ils connaissent où vous habitez ils savent et vous les voyez jouer avec vous là faut pas suivre ils savent mon téléphone le nombre de messages que je vous reçois vous ne savez pas le nombre de personnes que je calme vous ne savez pas je calme les Gabonais là je dis non les gars non faisons une lutte pacifique ne faisons pas ça je calme les Gabonais tous les jours dans mon téléphone donc les gars arrêtez à un moment donné apprenez à quitter les affaires avant que les affaires ne vous quittent apprenez à partir apprenez à partir quand je vous le dis en tout cas moi j'ai terminé ce que j'avais à dire que Dieu protège le Gabon bonne heureuse année à tout le monde et le combat continue bye-bye bye-bye